Un autre acteur de l'industrie musicale étant l'arrangeur. L'arrangeur, qu'est-ce qu'il a comme rôle ? Son rôle est de transformer, de modifier la musique, de modifier le côté partition de la musique, le côté instrumental du titre. Je m'explique. C'est lui qui va apporter des modifications sur l'instrumental, non pas au niveau des textes, mais au niveau musical. C'est lui qui est en charge de réarranger le morceau. Je vais prendre un exemple. Si tu prends un morceau à housse, un morceau de type électronique, et que j'en veux une version rock ou une version jazz, c'est l'arrangeur qui va être en charge de cela. C'est lui qui va réarranger le morceau pour qu'il soit avec une teinte, une couleur sonore rock ou de jazz. Un autre exemple, si je crée un titre rock et que j'en veux une version acoustique, une version plus sensuelle, plus émotionnelle, je vais faire appel à un arrangeur pour qu'il puisse modifier l'arrangement de l'instrumental d'origine. C'est lui qui va réarranger le titre pour qu'elle soit en version acoustique. L'arrangeur peut modifier la chanson d'un style de musique à un autre. C'est son job premier. Mais tu le connais aussi sous la forme de remixeur. Je prends un autre exemple. Si David Guetta fait un morceau original, un morceau X, et qu'il fait appel à un autre DJ pour qu'il puisse le remixer, le remixeur est dans ce cas-là arrangeur du titre original. C'est-à-dire qu'il va réarranger, adapter à sa sauce, le titre original. Voilà le rôle de l'arrangeur. Alors effectivement, dans la musique électronique, tu l'entends beaucoup plus sous le nom remixeur qu'autre chose. C'est le rôle de l'arrangeur. Si tu veux en savoir plus sur comment générer tes premiers revenus ou faire de l'argent avec ton activité de DJ et de producteur, je t'ai fait une formation qui va t'apprendre à comprendre comment faire tes premiers cachets et bien gérer ton business pour devenir rentable. Je vais t'apprendre dans cette formation à comprendre l'industrie de la musique et comment tirer les bonnes ficelles pour faire un max d'argent. À comprendre comment fonctionne le milieu de la nuit et de l'événementiel. Quelle démarche faire pour faire tes premiers revenus Quel acte concret faut-il mettre en place afin d'être rentable en tant que DJ et producteur ? Et enfin, devenir rentable et pérenniser tes activités de DJ et de créateur musical. À la fin de cette formation, les secteurs de l'industrie musicale, du monde de la nuit et de l'événementiel n'auront plus de secret pour toi. Tu sauras mettre en place toutes les différentes sources de revenus possibles que beaucoup de DJ producteurs négligent, voire pire, ignorent l'existence. Tu sauras saisir chaque opportunité qui s'offre à toi. Et tout cela, bien sûr, de chez toi et à ton rythme, sans pression. Je te donne toutes mes actions, toutes mes astuces et démarches que j'effectue depuis de nombreuses années et qui m'ont permis de vivre de ma passion, d'avoir une stabilité financière et de booster ma carrière à des niveaux que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour cela, clique sur le lien en description et laisse-toi guider. Et toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est un ebook de mon plan d'action concret qui va te permettre de croître tes revenus et voir tes rêves de devenir DJ producteur se réaliser. C'est pour moi ! C'est cadeau, ça me fait plaît, c'est complètement gratuit. Je te mets le lien en description. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles vidéos car cela m'aide à créer de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut et si tu ne l'as pas aimé, on clique deux fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye, bye !